Salut la compagnie, me revoici avec une nouvelle vidéo pour vous parler de Git et tout spécialement des commits. Donc ici je vais vous parler des rôles que vont remplir un commit. On va également prendre un commit et en quelque sorte l'autopsie, c'est-à-dire qu'on va regarder la manière dont il est constitué et si je fais bien le travail, normalement ça nous donnera le bagage suffisant pour comprendre tout un tas de mécanismes internes de Git et éventuellement justement une meilleure compréhension de certaines commandes qu'on pourrait déjà avoir vues ou qu'on pourrait voir dans d'autres vidéos. Allez, c'est parti ! On commence donc avec le rôle d'un commit. Je trouve ça assez intéressant de prendre un petit peu de recul même si on utilise déjà un système de gestion de version depuis de nombreuses années éventuellement, mais de te faire un pas de côté et de se dire tiens, à quoi me sert un commit ? Quelle est l'intention, quelles sont les intentions, s'il y en a potentiellement plusieurs, qu'elles sont censées servir ? En général, la première chose, ça va être de venir apporter une série de modifications au sein d'un projet. C'est une définition qui est très classique et un peu passe-partout, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais la plupart du temps, ce qu'on va vouloir réaliser, c'est donc en effet, c'est une brique qui va venir être un élément constituant à notre projet. Mais cette brique, c'est intéressant qu'elle soit entre guillemets entière, qu'elle représente une brique qu'on avait déjà préétablie par ailleurs. Donc en général, on va avoir tendance avec des méthodes de gestion de projet à faire ce découpage des tâches justement. Et on va dire, voilà, on a préparé un découpage de tâches le plus petit possible et puis on va faire en sorte que le commit représente cette petite brique qui est la micro-tâche qu'on a dans notre gestion de projet. C'est ce qu'on a tendance à appeler un commit atomique, donc pas dans le sens où il explose, mais plutôt dans le sens où il a vraiment le plus petit rôle possible et surtout il correspond à un travail, à un ensemble qui est uniforme, qui est cohérent. C'est-à-dire que, en quelque sorte, l'insertion de cette brique au sein du projet, au sein de l'historique du projet, ne va pas venir dégrader ou casser le projet. Ça ne va pas casser le build, ça ne va pas générer un bug, on est censé apporter quelque chose qui est, en quelque sorte, fini. Donc ça, c'est pour la première chose. Ensuite, on va parler de sauvegarde. C'est-à-dire que Git implicitement fait la sauvegarde de nos modifications puisqu'il vient les intégrer et potentiellement on va les partager si on travaille de manière collaborative. Maintenant, il faut quand même dissocier la notion de sauvegarde à proprement parler des éléments sur le disque et la notion, vraiment, de gestion de projet que peut nous apporter Git. C'est-à-dire que si vous vous contentez ou si vous vous restreignez, en fait, à un usage de sauvegarde brute via Git, sans, justement, viser ces comités atomiques dont je viens de parler, vous allez produire un historique qui sera sans queue ni tête. Vous allez, non pas imbriquer, ce sont mauvais jeu de mots, les briques de votre projet. Vous allez venir amener tous les matériaux qui servent de base, mais en vrac, vous allez avoir le sable mélangé avec l'eau, mélangé avec la terre, enfin, ça va être un fouillis et du coup, ce sera inexploitable si tant est que vous ayez besoin, à un moment donné, de changer une brique parce que, en fait, vous avez une brique, vous avez vu qu'elle est fêlée et vous aimeriez bien la remettre en état pour pouvoir faire en sorte que le mur soit bien solide. Git. Donc, là où je veux en venir, c'est que Git n'est pas un outil de sauvegarde en premier lieu, c'est un outil de gestion de projet. Donc, essayez d'avoir cette approche dans votre tête, c'est-à-dire que vous allez essayer d'utiliser pour construire de manière claire et efficace vos micro-briques et pas faire des assemblages fourre-tout, simplement parce que vous dites, il faut que je sauvegarde mon travail. D'accord ? Ensuite, le dernier point, c'est que, justement, le comit a un rôle aussi, justement, de suivi. C'est-à-dire que si on se tient à cette histoire de comit atomique, ça va être intéressant justement de savoir ce qui a été intégré dans le comit, qui l'a intégré et à quelle date et quelle était l'intention, justement, de cette intégration. Et c'est à ça, donc, que va servir le comit à travers, donc, les métadonnées. Donc, les métadonnées, ce sont l'identité de la personne qui est l'auteur du comit. On peut éventuellement avoir une identité différente pour ce qui est du comiteur. Donc, admettons que vous soyez à deux sur une machine, vous faites ce qu'on appelle du pair programming. Et pour pouvoir avoir un meilleur suivi du travail réalisé parce que c'est le mentor qui l'a fait sur la machine et le comit sera au nom de, non pas du mentor, mais de la personne à qui appartient la machine, on va forcer le nom de l'auteur au mentor. Donc, ça permet d'avoir cette distinction. Ça marche aussi dans d'autres cas de figure, puisque lorsque vous faites du rebase, quand vous faites du cherry picking, quand vous faites grosso modo un copier-coller d'un comit d'un endroit à un autre, vous allez en fait avoir l'entièreté des métadonnées qui vont être préservées, mis à part une chose, à savoir le nom justement du comiteur. C'est-à-dire que vous avez fait le copier-coller d'un comit qui était un correctif réalisé par un de votre collègue sur une branche, vous le rapportez sur votre branche courante, et à ce moment-là, vous serez non pas l'auteur, mais le comiteur. Donc, ça permet de faire cette distinction. Donc, il y a la date également qui fait partie des métadonnées. Là, on va avoir une date de comiteur et une date d'auteur pour vraiment faire le distinguo entre les deux, surtout lorsqu'il s'agit d'un report de comit. Et enfin, vous allez avoir d'autres éléments, mais principalement le message qui va permettre de décrire l'intention du comit. Donc là, ça va avoir justement un rôle assez clé dans la lecture à terme de votre historique. Donc, je vous encourage vraiment très fortement à renseigner des noms qui sont clairs. Et si jamais vous avez besoin, il y a plein d'outils qui existent pour ça. Il y a comit-lint, il y a tout ce qui est conventional comit, voilà, il y a plein plein d'outillages. Et d'ailleurs, on a une vidéo à ce sujet-là que je vous remettrai en commentaire. Ça, c'était donc en surface pour le rôle ou les rôles que sont censés servir un comit. On va maintenant passer à un autre sujet qui est le chaînage des comits entre eux. On ne va pas encore rentrer dans l'autopsie, mais on va regarder justement comment un comit interagit en quelque sorte avec les autres comits qui constituent notre historique. Peut-être avez-vous déjà rencontré dans des documentations Git ou des articles des schémas qui s'apparentent à celui qui était à l'écran, avec une chronologie qui de toute évidence va du bas vers le haut, mais des flèches qui vous indiquent un sens allant du haut vers le bas. Donc ces flèches, elles ont un rôle particulier puisqu'elles expriment non pas la chronologie, mais le lien de dépendance entre un comit et ses parents. Et c'est là vraiment toute la subtilité de Git, c'est que chaque comit va posséder une référence vers ses ancêtres. Et c'est vraiment de cette manière-là, par ce chaînage successif des références, que va se constituer ce qu'on appelle un historic Git. Donc si on prend ce même schéma et qu'on vient faire le dérouler, on va voir que chronologiquement ce qui va se passer, c'est que le premier comit va être réalisé en bas, et ainsi de suite on va dérouler comit après comit par-dessus ses positions successives pour arriver en fin de compte, pas au schéma final qui était celui qu'on avait à l'initiale. On attaque l'autopsie du comit. Donc pour ça, j'ai préparé un petit projet avec un seul comit dans l'immédiat, qui est l'initialisation de l'architecture du projet. Donc il y a quelques répertoires et fichiers qui sont initialisés. Donc vous voyez à l'écran ces fichiers, donc gitignore, redmi.markdown, des répertoires log et src à la racine du projet, avec des sous-fichiers qui sont .keep dans les deux cas, qui sont des fichiers vides en fait, qui n'ont qu'un seul intérêt, c'est de permettre de comiter le chemin vers ces fichiers log et src. La raison c'est que Git ne s'est pas traité de répertoires en direct, il s'est traité uniquement de fichiers. Donc c'est pour ça qu'on a ces fichiers qui sont des fichiers vides, ils ne contiennent rien du tout. Donc mon comit, il existe déjà, je peux le vérifier avec un log. On voit que j'ai un seul comit dans l'historique, dont l'identifiant est 30403ad. On a l'information d'auteur, donc j'ai bien mon nom, mon prénom et l'email de mon entreprise. J'ai la date du comit et j'ai le message initial comit que j'avais renseigné au moment de la création du comit. Cette visualisation, elle est assez sommaire. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais analyser plus en profondeur ces éléments. Pour ça, je vais utiliser l'identifiant qui est dans sa version abrégée ici. On reparlera un peu plus tard de cette notion d'identifiant des objets Git qui est vraiment fondamentale. mais avant ça, on va les utiliser tels quels, sans trop se poser de questions et on les verra plus tard. Pour ça, je vais faire un GitShow. GitShow nous permet d'afficher le détail de tout un tas d'objets Git. Et ici, ça me donne un peu plus d'informations que le log classique, à savoir, ça me donne en plus la notion des modifications qu'intègre justement ce comit. Là, j'ai un affichage qui est un petit peu particulier, qui utilise un outil qui s'appelle Dipsofancy, qui est vraiment externe à Git, que je vous encourage d'ailleurs d'utiliser si vous utilisez justement le terminal. Mais bon, ça, c'est vraiment juste pour vous simplifier l'affichage ici dans cette vidéo. Et donc là, j'ai l'essentiel des informations, mais il m'en manque encore. Donc GitShow, c'est bien, mais ce n'est pas tout à fait idéal par rapport à ce que moi, je vais vous montrer. Parce que là, en fait, on a des informations en quelque sorte de surface, puisque le comit lui-même n'intègre pas en quelque sorte l'intégralité des modifications, il va faire référence en fait à des objets qui vont reconstruire l'arborescence représentant l'état de notre espace de travail au moment du comit. Et ça, on va le déterminer en regardant un peu plus justement l'aspect technique du comit. Donc là, je vais utiliser à cet effet une commande qui s'appelle GitCatFile, qui est une commande de plomberie, donc pour faire la différence entre la porcelaine et la plomberie. Donc nous, on utilise en tant qu'utilisateur Git classique, on va dire, l'essentiel du temps, ce qu'on appelle les commandes de porcelaine, donc le lavabo en quelque sorte. Et pour certaines opérations un petit peu spécifiques, des scripts ou des cas très particuliers, on peut utiliser des commandes de plomberie. Donc on va faire des soudures, on va toucher les tuyaux. Donc ça, cette commande GitCatFile, elle va me permettre d'afficher le contenu technique de l'objet dont j'ai récupéré la clé partielle. Donc je fais un GitCatFile-P de la référence et là, j'obtiens un nouvel affichage qui s'apparente dans une certaine mesure à ce qu'on avait précédemment, forcément, on demande d'analyser le comit, mais on obtient des informations déjà formatées différemment, mais avec d'autres choses. La première chose, c'est qu'on retrouve l'information de comiteur dont je vous ai parlé et qui n'était pas disponible avec le GitShow. Et la deuxième information, c'est que, alors outre les dates qui sont non formatées ici, on a vraiment des timestamps et non pas les dates, on a un objet, tree, on a une ligne qui dit tree et une référence. Je ne sais pas si vous voyez la première ligne qui est ici, avec une référence de AB1 quelque chose. Et donc, l'objet comit technique dans Git, il s'arrête à peu de chose près à ça. Pour voir son emplacement, je fais une petite parenthèse, on y reviendra également aussi plus tard. Si vous voulez savoir où se situe cet objet, en fait il va se situer dans un sous-répertoire .git object. Donc c'est en quelque sorte l'emplacement de ce qu'on appellerait la base de données Git, de tous les objets Git. et il va être mis dans un répertoire qui est préfixé par les deux premiers caractères de la clé du commit, donc à savoir 30 quelque chose. Ce prédécoupage, en quelques mots, il est là parce qu'il y a certaines limites selon les systèmes de fichiers sur lesquels on se situe. Typiquement, si vous êtes sur du FAT32, vous avez une limite à 65 000 et quelques fichiers possibles dans un répertoire. Et donc, pour éviter d'être contraint par cette limite sur le système de fichiers, Git a décidé de pré-fixer justement les répertoires, enfin de prédécouper par des répertoires qui commencent par les deux premières lettres de chaque clé. Donc là, la clé finalement, on va la retrouver intégralement, donc c'est 30403 machin jusqu'à F5A. Et donc, c'est stocké là-dedans, mais si j'essaye d'y accéder tel quel, on aurait un truc qui est globalement illisible puisque le fichier est optimisé sur le disque. Et donc, c'est pour ça que je suis passé par la commande git-cat-file. Donc, j'en reviens, on rebobine, je reviens à cet objet de type tree. Cet objet de type tree, justement, il va représenter, comme je vous disais, l'état de notre espace projet, de notre espace de travail au moment du commit. L'objectif de Git, c'est de se dire, ok, à un moment donné, je vais prendre un instantané du projet et je vais stocker ça. On verra qu'il y a des notions de performance qui rentrent en jeu, il y a tout un tas d'optimisation qui rentrent en jeu. En tout cas, c'est la manière dont Git va stocker les éléments, c'est-à-dire qu'il a des répertoires, il va essayer de retranscrire des répertoires sous forme d'objets, il a des fichiers, il va retranscrire ces fichiers sous forme d'objets. Donc les répertoires sont, comme vous l'avez probablement deviné, représentés par des objets de type tree, dont voici le premier, qui est donc ici en train de représenter le répertoire racine, même si c'est pas dit, mais ici c'est bien le répertoire racine du projet qui est représenté. Et les trees vont pouvoir intégrer des autres fichiers qui représentent les fichiers classiques et qui seront représentés par ce qu'on appelle des blobs, donc les Binary Large Objects. Et éventuellement, ils pourront contenir d'autres sous-trees et ainsi de suite, donc jusqu'à représenter, comme je vous le disais, tout l'arbre-essence de notre projet. Donc, histoire d'aller plus loin, on va reprendre cette clé 2AB machin, et puis on va regarder avec toujours cette commande GitCatFile et cette option "-p", qui permet de l'afficher en mode patch, eh bien on va regarder à quoi ressemble cet objet de tree. Donc là, j'obtiens un nouvel affichage avec plusieurs colonnes. Donc on a une première colonne qui nous indique des chiffres. Ces chiffres, en fait, représentent pour chaque ligne une forme de droit, de gestion des droits simplifiés, en fait, sur le disque, en fait, à représenter sur le disque, pardon, pour les fichiers une fois qu'on extrait en quelque sorte de Git. Donc on va trouver classiquement fichier classique, fichier exécutable et répertoire, l'essentiel du temps. On a ensuite une deuxième colonne qui nous indique quel est le type du fichier. Donc là, on retrouve ces dénominations blob et trees. Ensuite, on a une colonne qui indique l'identifiant Git interne représentant l'objet. Et enfin, on a le nom du fichier ou du répertoire qui est censé correspondre. Donc là, si on fait notre petite lecture, on a quatre éléments, on a quatre lignes. On a la première ligne qui dit qu'il y a un fichier gitignore, qui est un blob, dont l'identifiant est 10C77 quelque chose. Un readme.markdown qui est un blob avec l'identifiant C39 quelque chose. Un répertoire log, enfin un objet type tree qui est le répertoire log avec la clé 29A422. Et un répertoire SRC qui est un objet type tree avec la clé 29A422. Alors là, vous vous dites, attendez, là, les deux dernières lignes, ce sont exactement les mêmes. C'est quand même assez étrange. Alors, on va le voir un petit peu plus tard. Mais ça, c'est parce qu'il y a des optimisations qui sont réalisées par Git pour éviter les doublons. C'est-à-dire que lui, plutôt que de stocker deux fois le même fichier en son sein, dans sa base de données en quelque sorte, il va dire, en fait, j'ai la référence de ce fichier qui est calculé. On va le voir un peu plus tard dans le détail, mais elle est calculée sur l'empreinte contenu dans le fichier, donc sur le détail des lignes à l'intérieur du fichier. Et donc, s'il prend un fichier qui récupère pour son contenu un identifiant, si j'ai deux fois le même fichier, il va obtenir un seul identifiant. C'est ce qui se passe, en quelque sorte, pour ces répertoires ici. On y reviendra, comme je vous l'ai dit. Donc, on va essayer de pousser un petit peu jusqu'au bout, justement. Allons voir, maintenant, avec cette commande gitcatfile, ce fichier .gitignore dont la clé est 10c77. Donc, je fais mon gitcatfile-p avec cette clé. Et là, j'obtiens, non pas un truc, on va dire, avec un nouveau format assez surprenant. Là, j'obtiens le contenu. Donc, si je vous montre le fichier .gitignore sur mon disque en même temps, vous allez voir, c'est exactement le contenu de mon fichier. Donc là, ça me permet de vous illustrer un point qui est essentiel dans le git aussi. C'est que quand git ajoute des éléments dans sa base de données, quand il crée ses blobs, finalement, il stocke, non pas les différences qu'il y a pu y avoir par rapport au fichier précédent, mais il va stocker l'intégralité du contenu du fichier, ce qu'on appelle un instantané ou comme un copier-coller du contenu, si vous préférez. Donc, il stocke vraiment l'intégralité des fichiers et après, il les optimise sur le disque. Je vous rappelle que là, j'utilise une commande gitcatfile, mais sur le disque, ça ne ressemble pas du tout à ça, c'est tout compressé. Et donc, même chose pour readme, si je prenais le fichier readme, si je fais un gitcatfile –p et que je prends la clé C39, on va obtenir le contenu du fichier readme.markdown, et ainsi de suite. Alors par contre, pour les fichiers de type trees, si je fais un gitcatfile –p, là sans surprise, vu que log et src ont la même clé, on obtiendra les mêmes résultats dans ce cas –, donc on a un seul blob qui est contenu dans l'objet de type tree, qui représente et le répertoire log et le répertoire src, qui est donc un blob .keep, dont la clé est listée justement E69DE quelque chose. Donc là, ça m'a permis de vous illustrer un point, encore une fois essentiel, qui est que git a son objet commit, dont le contenu va stocker les informations qui lui sont utiles, à savoir les métadonnées, comme on a pu le voir, et toujours il aura un objet de type tree niveau racine, donc une ligne qui dira tree avec un identifiant, et cet objet de type tree, lui, contiendra des références vers d'autres objets, qui éventuellement contiendront des références vers d'autres objets. Donc on a un chaînage, comme pour les commits, vous vous rappelez, on avait le chaînage d'un commit vers ses parents. Et bien ici, on a le chaînage au sein du commit, du commit vers le tree niveau racine et du niveau racine vers les sous-trees, les sous-blobs, etc. Donc on a vraiment de la référence vers de la référence de la référence, donc c'est que du pointeur, de pointeur, de pointeur, de pointeur, de pointeur. Mais tout ça, ça représente, c'est une retranscription de notre arborescence de fichiers sur le disque. Donc voilà, ça c'était pour la partie autopsie en partant du commit et en allant vers le bas. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la même cinématique, mais un petit peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que maintenant qu'on a compris un petit peu le mécanisme, on va prendre un flux classique de création d'un nouveau commit, et on va analyser au fur et à mesure ce qui se passe dans le sous-répertoire.git-objects, et puis on va analyser ces objets qui sont créés au fil de l'eau jusqu'à arriver justement à notre commit, et justement on analysera ce nouveau commit puisque ce commit qu'on va faire va avoir quelque chose qu'on n'a pas ici, à savoir un commit parent. Voilà, sur le tout premier commit d'un projet, il n'y a pas de parent, donc je n'ai pas de référence ici vers un autre commit. On avait juste l'objet de type tree, plus tard on aura un objet parent. J'ai préparé le travail pour réaliser mon commit, ce travail c'est la mise en place de modifications au sein du fichier readme.markdown et la création d'un nouveau fichier src.index.js. Ces éléments sont dans l'espace de travail, je ne les ai pas encore ajoutés, je ne les ai pas encore validés, enfin, commit si vous préférez. Avant d'aller plus loin, on va regarder l'état de notre sous-répertoire, notre sous-répertoire .git.objects. Donc on retrouve tout un tas de fichiers, on va les analyser les uns après les autres même si on les a déjà vus. Donc je vais reprendre mes commandes git cat file, on va commencer avec le premier, le 10 quelque chose, celui-ci c'est le fichier .gitignore, donc c'est le blob représentant le fichier .gitignore. On va prendre le deuxième qui est le 29, alors j'ai oublié le moins p, ça ne va pas marcher. Le 29, donc ça c'est le blog, le tree représentant les répertoires src et log. On avait également donc le 2a quelque chose, qui représente mon tree de niveau racine. Le 30403 c'était mon commit, celui-ci je m'en rappelle. Le C3 c'est le redmi.markdown et le E6 correspond au fichier, alors vide, alors il n'y a rien qui s'affiche parce que c'est le fichier vide .keep qui est référencé donc par les répertoires log et src. Donc je vous la remets une fois, le sous-répertoire .git slash object contient actuellement donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 sous-répertoires et 6 fichiers, 6 références, 6 objets. Je vais ajouter la totalité de mes modifications. Je vais faire un git add moment all, donc ça va prendre mes deux modifs et ça les ajoute au stage. Je n'ai pas encore commité, d'accord ? Regardons à nouveau du coup ce qu'il y a dans le sous-répertoire git objects. Donc on a des choses nouvelles qui sont apparues, donc si je ne me trompe pas voilà c'est le 6a et le 8a qui n'étaient pas là précédemment. Donc on se retrouve avec deux nouveaux fichiers, donc on va les analyser, je vais refaire la même chose que pour les précédents, je vais faire un git cat file .p avec le premier qui est le 6a et là j'obtiens le contenu de mon fichier qui est dans le sous-répertoire src qui est le fichier index.js. Donc là j'ai le blob représentant le fichier src index.js et ici j'ai le, donc dans le 8a, j'ai du coup la modification, j'ai le nouvel instantané du fichier readme.md. Donc j'ai deux blobs qui ont été enregistrés suite à cet ajout au stage. Donc quand j'ai fait un git add, il m'a créé deux blobs. Donc c'est parce qu'il prend les empreintes des fichiers, il les stocke, il n'a pas créé d'objets comme il, il n'a pas créé d'objets tree, il n'a pas recréé d'arborescence si vous préférez. Par contre il a stocké dans un fichier technique qui est le sous-fichier git slash index. En fait on a un fichier index ici qui est la représentation de ce qu'on appelle la zone du stage. Je vous le montrerai bien comme j'avais fait pour les autres fichiers techniques mais c'est imbuvable. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est de vérifier ce que contient justement cet index avec un git ls files pardon, si j'oubliais ça ne marche pas. Et donc lui il contient en fait un tableau des éléments, des références représentant l'état qui devrait être le prochain commit si jamais je valide en tout cas le commit. Donc là si on regarde nos références dans cette liste, on retrouve, alors ça s'apparente un petit peu à notre objet tree précédent, il a une structure un peu différente. Mais en tout cas nous on retrouve ici le 8a et le 6a, donc nos deux nouveaux blobs. Et vous noterez qu'ils référencent les autres qui eux sont restés inchangés mais ils référencent, ben ils gardent leurs anciennes références, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de nouveaux fichiers à régénérer puisque les fichiers sont inchangés, donc ils gardent les anciennes empreintes. donc maintenant si je viens committer tout ça, voilà, on va dire nouveau commit, et que je regarde à nouveau dans mon sous-répertoire, alors je vais aller plus vite, je vais faire tree-c dans le sous-répertoire git object. j'ai d'autres éléments qui sont apparus, donc j'avais mon 8a et mon 6a, et là je me retrouve, alors tout cela était déjà là. on se retrouve cette fois-ci avec un 9c, un ff en plus, donc on va regarder un petit peu tout ça. On va prendre ma commande git4file et je vais commencer avec du coup le 9c, et le 9c donc c'est l'objet commit. L'objet commit, on retrouve donc la structure qu'on a vu précédemment, à la différence près que du coup l'objet type tree-racine n'est plus celui qu'on avait précédemment, c'est un nouveau qui a la clé du coup, qui sans surprise est le ff qu'on n'a pas encore analysé, et il obtient également une autre ligne qu'on n'avait pas précédemment dans la structure de notre commit initial, qui est une ligne qui intègre le lien de parenté. Donc on retrouve la référence 30-40 quelque chose qui était notre premier commit comme étant l'élément parent, le commit parent de notre commit actuel. Donc on peut pousser l'analyse sur cet élément là, qui est le répertoire de niveau racine, enfin le tree représentant le répertoire de niveau racine de notre projet, et on retrouve donc la structure à laquelle on était en quelque sorte habitué maintenant, à savoir la liste des blobs qu'il contient. Donc là on voit que gitignore n'a pas changé, donc il a recréé une référence, il a conservé entre guillemets la référence de gitignore, il a pris la nouvelle référence du redmi.markdown, il a lancé une référence du log, et vous voyez que cette fois-ci donc src lui a une autre référence qui est le e19, que j'ai dû manquer dans mon listing précédent. Voilà, et si on regarde le e19, donc on a bien .keep et index.js, donc le .keep lui reste inchangé, le e69 quelque chose, par contre on a bien le 6a5b qui représente notre index.js. Donc il a bien reconstruit l'arborescence à travers justement ces fichiers techniques. Avant de terminer, j'aimerais revenir sur un point que j'ai énoncé en début de vidéo, qui était la manière dont est généré un identifiant d'un commit, ou plus généralement d'ailleurs un identifiant d'un objet. Donc petit rappel, vous l'avez peut-être bien assimilé déjà, mais git, pour tous ces objets, va justement générer un identifiant unique, ce qu'on appelle un petit peu par abus de langage un SHA-1, c'est parce qu'en fait on utilise un algorithme de hachage qui s'appelle SHA-1, alors d'ailleurs ils sont en train d'utiliser, de mettre en place un nouvel algorithme qui est le SHA-256, qui est plus performant puisqu'il y a quelques défauts en fait à l'unicité des clés via SHA-1. Donc là c'est au statut expérimental depuis la fin 2021. Et donc ces identifiants sont la somme, enfin la somme, sont le résultat du hachage du contenu des fichiers. Alors quand je parle de contenu, c'est le contenu binaire, c'est l'équivalent de ce que nous on a extrait quand on a utilisé les commandes gitcatfile. Donc ce qui veut dire que n'importe quel fichier qui a un contenu identique, si on passe à l'algorithme, il va obtenir la même clé. Peu importe le nom du fichier puisque le nom du fichier n'entre pas en considération, c'est vraiment le contenu qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on a retrouvé les mêmes références pour les sous-fichiers .keep entre le répertoire log et le répertoire src. Même chose pour les objets de type tree. Ils avaient strictement le même contenu, la même structure, donc ils se sont retrouvés avec les mêmes identifiants. Ça c'est vraiment un élément qui est vraiment fondamental pour la compréhension vraiment de certaines commandes notamment, tout ce qui va être reset et compagnie, puisque un commit, si jamais on se dit tiens je vais modifier un commit, c'est un petit peu un abus de langage en réalité puisque quand on dit qu'on modifie un commit dans git, en réalité on va ajouter ou modifier certains éléments qui le constituent, que ce soit des fichiers auxquels il fait référence et auquel cas ça va remonter jusqu'à les références du commit et on va obtenir un nouvel identifiant qui sera du coup un nouvel objet git, l'autre sera juste laissé inutilisé et donc on aura donc systématiquement des références différentes même si on se dit tiens c'est le même commit. Et voilà pour le détail de l'anatomie d'un commit, on va utiliser dans de prochaines vidéos ces nouveaux savoir-faire. En attendant n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu et je vous dis à très bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz